Bonjour Adia, bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver tous les mardis. Bonjour et bienvenue. Bonjour mesdames et merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir que de vous recevoir ce matin, vous exposez actuellement à la Galerie Mohamed Al-Assim depuis une quinzaine de jours. Depuis le 9 septembre. Une vision un petit peu globale sur tout ce qui est artisanal et tout ça, donc je pense que le support, un support soit un coffret au bien des belles comme ça, on peut transmettre un message d'identité ou un message de beauté et tout ça, voilà. La peinture, votre univers à vous, Abdelhalim. Vous êtes, je le rappelle, vous êtes artiste peintre, vous exposez actuellement à la Galerie Mohamed Al-Assim depuis une quinzaine de jours. Vous préparez cette exposition depuis, je dirais, deux ans au moins, donc deux années de travail. Donc vous valsez un petit peu entre votre agence de communication, puisque vous êtes designer graphique, il faut bien vivre aussi. En fait, d'abord, moi je suis un ancien élève de l'école supérieure des Beaux-Arts, je le disais, oui. J'ai été les arts plastiques à l'école des Beaux-Arts, les années, enfin... Vous avez une promotion de quelle année ? Entre 92 et 98. En fait, c'est la période la plus douloureuse. Douloureuse, c'était la vie de moi, malheureusement. Et depuis, bien sûr, je n'ai jamais lâché le pinceau, je n'ai jamais arrêté de créer, de faire ma peinture. Donc j'ai exposé depuis, et jusqu'à maintenant, et je pense que j'ai commencé, en fait, j'ai gravi mon nom dans l'univers de la couleur, j'ai essayé de voir un petit peu de lumière, voilà. Maintenant, j'expose à la galerie Mohamed El-Hassim, la fameuse galerie, en fait, c'est la plus, enfin, en fait, c'est une ancienne galerie. Qui a pignon sur rue, qui a été restaurée, réaménagée, voilà. De grands noms de la peinture algérienne y ont été exposées. Oui, oui, il y a que, enfin, la plupart des grands peintres algériens passent par là. Et actuellement, elle est gérée par l'établissement Arte Culture de la Wilaya d'Alger. Vous comptez à votre actif plusieurs expositions, puisque vous avez eu à exposer en Algérie et à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Canada, dans quelques pays du Moyen-Orient, la Turquie. Oui, enfin, ces dernières, ces années, enfin, quelques années, vraiment, j'ai essayé de plonger complètement dans l'art plastique, parce qu'à un certain moment, avec le travail, avec mon petit projet, enfin, j'ai lancé un petit projet, ça fait longtemps, ma bonne communication, comme ça, pour trouver un petit peu la stabilité financière et tout ça. Donc, après, alors, j'ai vraiment retourné à la peinture et j'ai essayé de rattraper ce que je n'ai pas réalisé avant. Et vous avez beaucoup voyagé aussi. Oui, j'ai beaucoup voyagé. J'ai exposé, justement, c'est pour, enfin, la cause, c'est toujours exposé. Ce n'est pas uniquement voyagé. C'est des expositions, des rencontres ici, qu'ils soient ici en Algérie et à l'étranger aussi. Vous pouvez visiter le Canada. Voilà, le Canada, les États-Unis, en fait, les États-Unis, Moyen-Orient, les pays arabes, voilà, les pays arabes, le Maroc, la Tunisie, Moyen-Orient, un petit peu les pays, la Turquie. Et vous avez fait aussi les salons, aussi, aussi en Algérie. Oui, les salons, j'ai exposé dans toutes les villes d'Algérie, en fait. Soit les salons, bien qu'il y a des fois, il y a des fois les expositions individuelles. Donc, en fait, depuis, beaucoup plus, depuis 2000, il y a un mélange entre les expositions individuelles et collectives. En tout cas, j'ai envie de vous remercier, Nassibad Jadir, parce que c'est la première fois qu'on va découvrir l'ensemble des œuvres de cet artiste et qui nous ont fascinés déjà, nous, en coulisses. Je présume que le téléspectateur va aussi profiter de ce festin de couleurs que vous nous offrez. C'est une très, très belle exposition. Très belle exposition que nous avons. Oui, bon, c'est vrai, je ne sais pas, enfin, d'après le public et tout ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se nourrit sur le blanc de Messie-Port. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ma démarche, si je vous permettez de parler un petit peu sur ma peinture, quelque part... Oui, oui, bien sûr, vous allez parler de votre peinture, même après avoir vu le reportage. Voilà, c'est ma démarche, c'est de... D'abord, mon support, ma source de création, c'est la nature, d'abord. Oui. Donc, voilà, c'est ma nature. Donc, j'ai essayé de, enfin, pour moi, c'est de témoigner la beauté dans la nature et d'évoquer le côté magique de la nature, donc le côté spirituel beaucoup plus. Absolument. Voilà, moi, j'ai une relation spirituelle avec la nature beaucoup plus. Enfin, peut-être, parce que moi, je suis né à Jigèle, je suis un peintre, je suis un Jigylien, donc peut-être les paysages et tout ça. Vous avez peigné dans vos séries de l'enfance. Donc, l'enfance, ce que j'ai gardé comme souvenir d'enfance, c'est les fragments de mon enfance. Donc, vous avez emmagasiné pas mal de souvenirs. Voilà, exactement. On va pas en dire plus, Abdelhalmi Kobiel, c'est très intéressant ce que vous dites, mais on va découvrir le reportage en images. Ensuite, on pourra rebondir et parler en détail de votre peinture, si vous voulez bien. On y va, on va dire ? Avec plaisir. Moi, je suis prête. À la galerie Mohameda Nassim, l'ambiance est aux couleurs. Abdelhalim Kobiech présente sa nouvelle collection. Une collection qu'il prépare depuis deux années. Deux années de travail sans relâche. Dans cette exposition, l'artiste regroupe plus d'une cinquantaine de toiles. Des toiles où il nous dévoile bien des émotions. La peinture, c'est sa passion. Il y consacre une bonne partie de son temps. Du temps et de la réflexion pour aménager son espace plastique. Un espace plastique au travers duquel Abdelhalim laisse libre cours à son imagination. Il avance, recherche et explore le monde de la couleur. De la couleur généreusement étalée et travaillée. Dans ses peintures à l'huile, il y a toute une sensibilité en éveil. Une sensibilité en éveil, avec en toile de fond, bien des émotions. Des émotions à partager dans une palette bien colorée. Une palette au travers de laquelle l'artiste se laisse guider par son imagination. Une imagination créative où la nature trouve largement sa place. Un regard, une vision, dans un art en mouvement. Un art qui reflète un état d'esprit. Les oeuvres de Kébillèche révèlent et interpellent. Libre au visiteur d'interpréter ce qu'il voit et ressent. Cet ancien élève de l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger nous fait part de ses états d'âme. Dans ses huiles sur toile, les sentiments mûrissent et s'extériorisent. Une philosophie de la vie. Une spiritualité dans un univers bien à lui. Un univers où Abdelhalim se retrouve. Un univers où il se laisse guider par sa sensibilité. Les couleurs tourmentées. Une exposition qui suscite de l'intérêt. Avec sa volonté d'aller de l'avant et au-delà, ce plasticien nous aura offert une belle bulle d'émotion. Je vous le disais tout à l'heure que Nassiba, j'ai dit, on nous a fait un très beau cadeau ce matin. Avec ce festin de couleurs et de lumières signé Kébillèche. Et bien sûr, l'artiste est là pour nous en parler davantage. Moi, je suis sous le charme. Je suis complètement sous le charme, Nassiba. Je veux encore connaître cet artiste. Il nous aura offert une belle bulle d'émotion. Mais c'est beaucoup offert. C'est une belle projection. J'ai essayé d'interpréter à ma manière, si j'avais compris, au travers de vos œuvres d'art. Une très belle exposition, une palette riche, colorée. Oui. Vous vous laissez aller, vous extériorisez vos sentiments, vos états d'âme. C'est en fait tout votre univers. Oui, c'est assez clair. Bien sûr. En fait, ma démarche, comme je disais tout à l'heure, je suis beaucoup plus... Je suis un paysagiste. Concernant ma source d'inspiration et tout ça, je suis naturaliste, je suis un paysagiste. Donc, pour moi, la peinture, c'est un témoignage aussi, un témoignage à la vie, soit ma vie ou bien la vie des autres. Alors, donc, quand je marche dans la nature, ou bien au milieu de la nature, pour moi, les fragments de la nature, un arbre, bien une feuille, ou bien des fleurs, ou bien même une tranche d'arbre, par exemple, pour moi, c'est des symboles. Donc, je ne dessine pas le paysage complet. Oui, vous avez votre propre regard, votre propre vision. Exactement. Vous n'êtes pas réaliste. Donc, pour moi, c'est un symbole, c'est des symboles qui racontent cette inférité spirituelle. Voilà. Donc, j'essaye de, avec ma technique, ma modeste technique, de combiner entre l'art figuratif et la sensualité de l'expressionnisme. Là, c'est ma... C'est visible, vous voyez, cet arbre qu'on voit, c'est carrément... On sent que l'artiste caresse, caresse ce fragment d'arbre. Il est là, mais il... Oui, 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 c'est vrai. Enfin, en parlant, ma technique, ma technique, donc, je mélange entre la réalité et l'expressionnisme. Donc, et ça se voit dans les douches avec lesquelles j'ai... En fait, moi, je... Enfin, je me base sur le trait, j'utilise le trait. Mais ça se ressemble, on le voit, on le voit. C'est le trait juillet. C'est une gestuelle aussi qui vous accompagne. C'est la peinture à l'huile, hein ? C'est la peinture à l'huile. Parfois, c'est l'acrylique. Mais surtout, la dominante, c'est la peinture à l'huile. C'est la peinture à l'huile, pardon. C'est la peinture à l'huile, beaucoup plus, parce que techniquement, et tout ça, la peinture, elle est vraiment... Sur le plan technique, elle est beaucoup mieux. Voilà, elle donne plus de possibilités, le travail, justement. Des effets, de ça, donc, voilà. C'est très coloré, là, c'est la nature, on voit les coquelicots. La nature, j'ai l'impression qu'elle danse dans ses oeuvres. C'est une danse de la nature. C'est ça, exactement, parce que là, en fait, le secret où ce qu'elle est, c'est dans le trait, le gestial et tout ça. Donc, pour arriver au stade où je peux montrer la nature en mouvement, en train de bouger. Dans un art aussi en mouvement. Exactement. Qu'en pense, justement, d'Elila Kula ? Vous vous intéressez aussi à la peinture ? Vous êtes dans le monde aussi de... Effectivement, là, je suis en train de voir, on a l'impression que c'est vivant. On a l'impression que c'est carrément... Pas une peinture, plutôt. C'est le regard que vous portez. En fait, chaque visiteur, quand il vient, il voit les... Que ce soit à travers un reportage, ou un gai, bien coloré, qui donne beaucoup de gaieté, du bon au cœur. Oui, oui, oui. Voilà, ça révèle toute la beauté de la nature, en fait. Il a raison. Mais ce qui est impressionnant chez cet artiste, c'est que nous, on ne voit que du beau. Et de temps en temps, on a des titres sous ces œuvres qui sont dans la vie sociale, mais un peu plus terne, un peu plus sombre. Tout à fait, il y a des titres révélateurs, c'est vrai. D'accord, d'accord. C'est vrai, il y a quelques œuvres. Oui. Par exemple, Le Vieux Homme et les Pigeons. Oui, il y a des portraits aussi. Il y a des portraits. Bon, ça c'est un autre thème en réalité, mais il y a un message, parce que l'exposition intitulée « Les couleurs de la montée », n'oubliez pas ça. Donc j'ai essayé à travers ce visage de montrer quelque part, j'ai peur, j'ai peur quelque part. Il y a une angoisse quelque part. Il y a une angoisse, mon inquiétude sur tout ce qui est beau, le beau. D'accord. Oui, mon inquiétude, parce que je pense que ce beau est menacé par des pensées positives, de l'être humain lui-même. Vous voyez, donc là, ça se voit dans les projets de ça. Pensées positives ou plutôt négatives ? Négatives, voilà. Négatives. Négatives, voilà, voilà. On s'est négatifs. Vous nous emmenez, vous nous propulsez vers la positivité. D'accord, mais ce beau est menacé. Il cache pas mal de choses. Ce beau est prononce. On s'est prononcée jusqu'au 15 octobre. Donc, celui qui n'a pas encore visité l'expo, je suis toujours à la galerie. Voilà, vous êtes présent en permanence à la galerie Mahmibar, ici. De 10h jusqu'à la fin de journée. L'avenue Pasteur, 7th Avenue Pasteur, d'accord. Donc, je suis toujours à la galerie. Nassiba nous disait tout à l'heure que vous êtes l'un des artistes les plus présents lors de cette exposition. C'est ce que j'ai remarqué, parce que, en général, les artistes, voilà, c'est vrai que c'est pas évident de rester toute une journée complète de 8h du matin à 9h du matin jusqu'à 10h du soir. Et là, c'est vraiment exceptionnel, exceptionnel, vraiment exceptionnel. Oui, mais pour moi, c'est important le public. Je respecte beaucoup le public. C'est vraiment important pour moi, parce que c'est à cause de lui que je suis bêtard, je suis artiste. Donc, exposer et laisser, je ne peux pas laisser mes œuvres comme ça, ou bien abandonner le public. Et en plus, vous êtes bien servi, il n'y a pas mieux que d'être servi par soi-même. Oui, exactement, exactement, pas de porte-parole, pas d'interprète, vous êtes direct, voilà, j'aime bien, j'aime pas l'intermédiaire, l'intermédiaire. Ça a été un plaisir de visiter votre exposition, de la découvrir, de vous recevoir ce matin, et découvrir aussi votre parcours. Ça a été ma première rencontre avec vous, voilà. On s'est croisés de façon à... On s'est croisés peut-être dans des expositions collectives, mais je n'ai pas eu à, disons, couvrir vos expositions dans des salons. En tout cas, c'est un nom à retenir, celui de Abdelhalim Koubeyech, vraiment un nom à retenir, un artiste émérite. Merci beaucoup. Et si vous voulez justement vous imprégner de ce festin de couleurs, de cette danse de la nature, c'est à la Galerie Rassim, n'est-ce pas ?